Nous sommes avec Kevin Charas qui est le directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité du CHU de Rennes. Bonjour Kevin. Bonjour. Nous allons parler des interventions psychosociales pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc là le niveau est assez laid dans cet entretien. De quoi s'agit-il ? Je vais peut-être vous présenter puis ensuite nous expliquer de quoi il s'agit. Je suis Kevin Charas, je suis psychologue de formation. J'ai travaillé pendant pratiquement 13 ans à la Fondation Médéric Alzheimer avant de travailler au CHU de Rennes en tant que directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité. J'ai beaucoup travaillé sur les interventions non médicamenteuses ou psychosociales pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, c'est un sujet qui m'intéresse depuis pratiquement 20 ans parce que quand j'ai commencé à faire mes premiers stages de psychologie, ma première mission, ça a été d'essayer d'agencer un environnement de soins pour des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en maison de retraite. Et ça, c'était mon tout premier stage en tant que stagiaire psychologue. Et c'était vraiment ma première mission par rapport à mes fonctions. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la maladie d'Alzheimer. Donc, d'abord par l'environnement, par rapport à l'agencement de l'environnement. Et au fur et à mesure, on ne peut pas vraiment s'intéresser à l'agencement de l'environnement sans s'intéresser à ce que font les personnes, sans s'intéresser à l'endroit dans lequel elles vivent et comment est-ce que les professionnels les accompagnent au quotidien. Et donc, du coup, je me suis assez vite confronté finalement au désarroi des professionnels, des professionnels qui, dans le début des années 2000 déjà, ne savaient pas trop où donner de la tête en termes d'accompagnement ni en termes de traitement pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, sachant qu'aujourd'hui encore, et à l'époque encore moins, il n'y avait pas de traitement, il n'y a pas de traitement contre la maladie, de traitement médicamenteux contre la maladie d'Alzheimer. Et quand il n'y a pas de traitement non médicamenteux, généralement, on se tourne vers des alternatives qui sont non médicamenteuses, dont les interventions psychosociales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a pu voir transparaître dans différentes maisons de retraite, dans différents lieux d'accueil pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, que ce soit des unités spécifiques, que ce soit des accueils de jour, que ce soit des pôles d'activité, des soins adaptés, des unités connectives ou comportementales. Tous ces lieux, finalement, s'intéressent à comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes-là aujourd'hui sans moyens médicamenteux. D'accord. Pour qu'on comprenne, il y en a le début. Est-ce que tu peux donner des exemples d'interactions psychosociales ? L'intervention psychosociale. L'intervention psychosociale. Il va falloir. Alors, différents types d'intervention psychosociales qu'on peut trouver, il y en a qui sont très, très connus comme la stimulation cognitive, comment stimuler les personnes à travers différents types de supports, que ce soit des photos, que ce soit de la musique, que ce soit on peut les emmener au musée, on peut les emmener, on peut discuter avec les personnes. Il y a l'art-thérapie, la musicothérapie qui sont aussi également très connue, qu'on utilise assez fréquemment. On va avoir les activités physiques qui font une belle percée actuellement parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir un impact sur l'aération du cerveau, l'oxygénation du cerveau et que du coup, ça améliore un certain nombre de performances cognitives. On va avoir des interventions qui sont plutôt avisées ludiques, qui ne sont pas forcément des animations, mais qui vont être plutôt avisées ludiques et qui vont permettre à la personne de prendre un peu de plaisir à travers des types d'interventions qui vont nous permettre de maintenir un état. On va être sur la visite de musées et des choses comme ça. On a aussi des interventions à visée et occupationnelle dans le sens où, en fait, on cherche à ce que les personnes puissent continuer à faire les activités de la vie quotidienne, maintenir cette possibilité de continuer à faire des activités de la vie quotidienne, comme s'habiller, comme faire son lit, comme faire le ménage, comme mettre la table, comme préparer à manger et ce genre de choses-là. D'accord. Quels résultats on peut en attendre ? Est-ce que ça freine la maladie ? Est-ce que ça ne la guérit pas ? Est-ce que ça la freine ? Alors, les interventions psychosociales, en fait, elles peuvent avoir différents objectifs. On peut chercher à freiner la maladie. On peut chercher à améliorer la qualité de vie de la personne en agissant sur les émotions, sur l'humeur. On peut aussi chercher à améliorer le fonctionnement psychologique et social de la personne. Et ce, par des vecteurs qui vont être psychologiques et sociaux d'une manière générale. C'est pour ça qu'on parle d'intervention psychosociale. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de maximiser les compétences des personnes dans le cadre de déficits qui sont détectés, qu'on a ciblés, qu'on a compris comme étant problématiques par rapport à ces personnes-là. Alors après, ça peut être des déficits cognitifs, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être il y a plein de symptômes sur lesquels on peut agir. Et donc, du coup, on va choisir les interventions en fonction des symptômes qu'on veut traiter. Du coup, oui, il y aura un peu une réversibilité de la maladie. Après, il y a des interventions qui peuvent montrer des résultats qui sont assez spectaculaires. C'est-à-dire qu'on arrive avec des interventions qui calment les personnes, qui viennent modifier les comportements qui peuvent être problématiques et qui redonnent un niveau à peu près acceptable de qualité de vie pour chacune des personnes. Mais effectivement, on est plus… Alors, au mieux, je dirais, on freine effectivement certains troubles, on freine la progression de la maladie. Ça, c'est vraiment au mieux. Très clairement, on n'est pas en train de guérir la maladie. Mais l'objectif vraiment, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie au maximum des personnes. D'accord. À quelle étape de la maladie il faut utiliser ces techniques ? Est-ce que c'est dès le début ou est-ce qu'à un moment donné, c'est trop tard ? Alors, en fait, on peut avoir différents types de stratégies et différentes stratégies préventives par rapport à ces interventions. On parle beaucoup de prévention primaire, de prévention secondaire, de prévention tertiaire. En gros, on peut se placer tant dans la prévention primaire que secondaire et tertiaire dans chacune de ces préventions, c'est-à-dire avant la maladie, pendant la maladie et à la fin de la maladie. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'avant la maladie, c'est un petit peu difficile d'intervenir. Alors, ce que l'on sait, c'est que, par exemple, plus on a fait d'études, plus les symptômes de la maladie se manifesteront tardivement chez les personnes. Donc, en gros, plus on a entraîné, plus on a cogité, plus on a fait des études intellectuelles, plus on aurait tendance un peu à ralentir et à retarder les premiers symptômes de la maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas présente. Ça veut juste dire qu'on trouve des stratégies pour contrer la maladie et que, par conséquent, elle n'a pas beaucoup d'impact sur notre vie quotidienne. Alors, on peut faire de la prévention et généralement, la prévention, dans ces cas-là, elle se situe aux alentours de 40 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'aller dire à des personnes de 40 ans qu'il faut prévenir la maladie d'Alzheimer, pour elles, c'est une perspective qui est un peu loin et ce n'est pas forcément le premier de leurs soucis. Elles sont plutôt dans un souci d'avoir une carrière professionnelle, de continuer à travailler. Il y a tous ces soucis-là de fonder leur famille. On n'en est pas encore à réfléchir à ça. Du coup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont trop de surprises. En fait, les études qui vraiment montrent qu'on peut avoir un impact sur la maladie sont les études qui montrent qu'on va avoir une certaine hygiène de vie sociale, une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, etc., qui va être équilibrée. C'est-à-dire faire du sport, manger équilibré, voir du monde, toutes ces choses-là et qui vont nous permettre de freiner un certain nombre de facteurs de risque de la maladie. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne la développera pas. Ça veut dire qu'éventuellement, on a moins de probabilités de la développer. En termes de prévention secondaire, on est plus dans la maladie. On a une maladie qui commence à être déclarée. On a les premiers symptômes. Et là, effectivement, on peut tout à fait… Encore une fois, c'est en fonction des symptômes qu'on présente qu'on va choisir une intervention ou une autre. Et on peut tout à fait intervenir avec des personnes qui sont en tout début de maladie et qui vont trouver même parfois plus d'intérêt à intervenir et qui seront plus motivées à intervenir parce qu'elles vont vouloir faire face à certains de leurs symptômes. Et ce dont on se rend compte, c'est que chez les personnes qui sont en début de maladie, parfois, elles cherchent elles-mêmes des solutions sur Internet, à travers les différents thérapeutes qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit des médecins, des psychologues, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, etc., et qui vont venir les conseiller sur tel type d'intervention qui pourra les faciliter. En imaginant qu'une personne qui nous écoute et une maman qui est en début d'Alzheimer ou un petit peu avancée, qui va prescrire ce type de méthode ? Qui doit aller ? Enfin, qui est vraiment doit aller voir ? Et est-ce que ce que tu connais, en fait, dans les différentes méthodes, est-ce que cette connaissance s'est vulgarisée chez les médecins ? Ou est-ce que les médecins ne vont connaître qu'un petit bout de la lorgnette ? Donc, en fait, ce qu'ils vont proposer, ça va fonctionner moyennement parce qu'ils ne connaîtront pas toute la panoplie. C'est un peu le souci qu'on a actuellement. Alors, qui est-ce qui prescrit ces maladies ? Personne. Enfin, ces maladies, pardon. On recommence, ça on retire. C'est un peu le problème qu'on a actuellement. La question, qui est-ce qui prescrit ces interventions ? Personne ne les prescrive parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas prescriptibles. Alors, effectivement, les médecins en connaissent un certain nombre. Je ne pense pas qu'ils connaissent tous les types d'interventions. Et c'est peut-être le problème. Et je pense qu'il y a des ouvrages à faire par rapport à ça. Je sais qu'il y a des ouvrages en préparation actuellement qui recensent toutes ces interventions. Il y en a déjà qui existent aussi, qui recensent ces différentes interventions et qui donnent un peu les grands principes de ces interventions. Comme je disais à l'instant, aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Et c'est un peu ça, le souci qu'on va avoir. Aujourd'hui, ça renvoie vraiment à une vraie problématique qui est celle de se dire, les autorités sanitaires et sociales, elles demandent, pour pouvoir recommander ces interventions, elles demandent qu'on ait des études d'évaluation qui soient rigoureuses, qui soient scientifiques et qui nous permettent de dire que telle intervention fonctionne pour tel type de personnes, dans telle condition, avec tel type de thérapeute, sur une période de temps de temps, avec tant de nombre de fréquences, une fréquence d'intervention, de séance qui est tel type, des séances qui durent tant. Elles demandent un niveau de précision qu'aujourd'hui, on est capable de donner pour certaines interventions. Même si on ne connaît pas encore exactement les limites et toutes les frontières de ces interventions et jusqu'où elles peuvent aller, on a un certain résultat qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'on peut faire ces interventions sur telle période, dans un tel cadre, et ça va donner tel type de bénéfice. Sans pouvoir l'affirmer mordicus, mais en tout cas en donnant quelque chose qui est relativement évalué et qui permet d'envisager une amélioration sur certains symptômes. Est-ce qu'on sait en France, qu'on comprenne, est-ce que c'est juste le démarrage, est-ce qu'on sait en France combien de personnes bénéficient de ce type d'intervention ? Si on dit qu'il y a 800 000 ou 900 000 personnes qui ont Alzheimer, plus ou moins quelque chose, combien est-ce qu'il y en a qui bénéficient de ce type d'intervention ? Je ne dirais pas jusqu'à dire combien de personnes en bénéficient. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de dispositifs qui dispensent ces interventions, si on peut en parler en ces termes-là. On a les équipes mobiles Alzheimer, enfin les équipes de soins Alzheimer, tout ce qui est ESA. On a les PASA, les pôles d'activité de soins adaptés qui les mettent en œuvre, les unités de soins spécifiques Alzheimer. On a les UCC qui les mettent en œuvre aussi. Bref, on a plusieurs types de dispositifs qui les mettent en œuvre. Quand on interroge les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire les EHPAD, sur est-ce qu'elles mettent en œuvre ces interventions, si je me réfère aux enquêtes de la Fondation Médéric Alzheimer, il y a à peu près 97% ou entre 95 et 100% des établissements qui répondent oui, on met en œuvre au moins une fois par an ces interventions. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui bénéficient, des monde qui ont des troubles cognitifs, qui bénéficient de ces interventions-là. Alors, est-ce qu'elles ont bénéficié ensuite dans des bonnes conditions, avec les bons intervenants, avec les personnes formées et sur des problématiques qui leur correspondent ? Ça, par contre, on ne sait pas répondre. On n'a pas de données qui nous permettent de répondre à cette question-là. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est des interventions qui sont très présentes dans les structures d'accompagnement pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Voilà, il y a de plus en plus d'établissements qui en bénéficient et il y a de plus en plus de professionnels qui cherchent à les mettre en œuvre dans les établissements, qui font preuve aussi de créativité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important dans le sens où ils entendent parler d'un type d'intervention, ils n'ont pas forcément toujours les moyens de le mettre en œuvre, de faire appel à un intervenant spécialisé. Et donc, du coup, ils essayent un peu de bricoler des interventions qui ressembleraient à ce dont ils ont entendu parler. Ça comporte forcément un risque parce qu'on ne sait pas si on fait bien, on ne sait pas si on cible bien une intervention. Et du coup, on peut aussi… Et c'est souvent, on a tendance à dire que c'est une intervention psychosociale, ça ne fera pas de mal aux différentes personnes. Et malheureusement, on entend trop souvent ce genre de choses-là en disant « Tiens, il reste une place dans un atelier mémoire, dans un atelier truc, on n'a qu'à mettre telle personne, comme ça, ça va l'occuper. » Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment aller là-dessus. Et si on met quelqu'un dans un atelier mémoire, par exemple, qui a des gros troubles cognitifs, qui ne sera pas capable de répondre aux différentes questions, qui ne sera pas capable de mémoriser quoi que ce soit, on va plutôt la renvoyer à son échec et à son déficit. Et donc, du coup, on va plutôt baisser son estime de soi. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on essaie au contraire d'améliorer la qualité de vie de la personne et pas de l'enfoncer. Du coup, il faut bien faire attention quand même à tous ces différents paramètres. Que pensez-vous de ces outils qui apparaissent, qui font une sorte de diagnostic, je ne sais pas si c'est le point de terminer, mais diagnostic cognitif de la personne, de façon à pouvoir en face adapter une solution sans mesure ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est juste une promesse ? Les outils diagnostiques, c'est ça ? Comme le MMS qui évalue la cognition des personnes ? Oui, l'état cognitif. En fait, là, on est sur une autre problématique. On est sur une problématique de ce qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire qu'on cherche à évaluer un type de compétences chez la personne. Là, c'est des compétences cognitives. Et donc, du coup, on va essayer d'élaborer des tests qui rendent compte de niveaux de compétences qu'ont les personnes d'un point de vue cognitif. Ça peut être aussi des compétences comportementales. Il y a plein de types de tests qu'on peut trouver. Qu'en penser ? C'est généralement des tests qui sont quand même construits par des scientifiques. Elles ont des valeurs qui sont assez hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment bien évaluer certaines fonctions cognitives et dont on va pouvoir se servir pour la recherche. D'autres seront plus, d'un point de vue clinique, elles pourront être intéressantes, dans le sens où elles vont bien rendre compte des déficits que vont avoir les personnes. Elles vont être d'une aide assez rapide et elles vont être facilement à mettre en œuvre par les cliniciens. Alors, elles sont très variables en termes de rigueur psychométrique et en termes de validité psychométrique. Après, il en existe, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce qui existe, mais je pense qu'il faut pouvoir les utiliser. Mais maintenant, il faut pouvoir aussi les utiliser pour justement cibler les déficits dont peuvent faire preuve les personnes. Maintenant, il n'y a pas que le cognitif, il y a le comportemental, il y a l'affectif aussi qui est très, très important, notamment chez les personnes qui sont en termes de la maladie d'Alzheimer. C'est là où il faut creuser un peu plus que le cognitif. Alors, moi, à écouter, l'idée, je pense que certains vont faire la même idée, c'est qu'on est encore au début du sujet. Et si je suis basé, je ne sais pas, si j'ai 75 ans avec des troubles, un début d'Alzheimer et que je suis à Chambéry, ou alors, je crois que j'aurais pu dire, je ne sais pas, je vais vous donner des très bons noms de psychologues à Chambéry. La question, c'est, est-ce qu'il y a vraiment une forte probabilité que je trouve le bon spécialiste, qui connaisse vraiment les bonnes méthodes et qui soit capable de m'analyser ? Est-ce que sur tous les territoires, on arrive à faire ça ? Ou c'est quand même celui qui a de la chance de connaître un médecin spécialiste ? C'est une très, très bonne question parce que ça renvoie effectivement à la réalité du terrain et je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de ce type-là. C'est qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, en fait, et je vais prendre la question sous un autre angle, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les établissements, ils vont aller vers une intervention qui leur plaît, musicothérapie, art thérapie, et ils vont aller développer dans l'établissement. Ce qui est bien, déjà, c'est déjà une super bonne étape. Le souci, c'est qu'en fait, on ne se fonde pas sur les besoins de la personne. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les établissements résonnent en termes de moyens et pas en termes de besoins. Ils résonnent en termes de moyens parce qu'ils sont contraints de résonner en termes de moyens et je ne suis pas en train de jeter la pierre. Au directeur d'établissement, je trouve que déjà le fait qu'ils cherchent à mettre en œuvre ces interventions dans leurs établissements, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça, déjà, c'est une première chose et qui nous indique qu'il faut qu'on puisse vraiment se fier aux besoins de ces différentes personnes. Comment est-ce qu'on se fie aux besoins de ces personnes ? C'est en allant chercher un peu les déficits qu'elles peuvent avoir, les besoins, les problématiques qu'elles vont rencontrer. Maintenant, d'un point de vue sur le territoire, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de dire est-ce qu'on a toutes les ressources sur le territoire ? Mon hypothèse, c'est que oui, on a toutes les ressources sur le territoire, mais on n'a aucun moyen de les recenser. On ne sait pas qui existe sur le territoire. Alors, ça dépend des intervenants. Est-ce qu'ils vont voir les différents établissements ? Est-ce qu'ils font de la pub pour leurs interventions ? Il y en a qui arrivent très bien et qui le font. Malheureusement, ça dépend un peu de la capacité des intervenants à faire de la pub. Ça dépend aussi des moyens qu'ont les établissements. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on prend les choses du mauvais côté. On n'est pas en train de se dire quels sont les besoins des personnes, on dit de combien de moyens je les dispose. Soit partons de là, mais partons aussi des besoins des personnes. En fait, ce dont on pourrait faire et ce dont on se rend compte, et j'ai pu voir ça sur différents établissements qui, par exemple, veulent mettre une intervention pour leur résident, mais qui n'ont pas de quoi payer un intervenant pour le faire à temps plein dans leur établissement. Au lieu de le prendre à un dixième de temps, ce qui est une galère sempiternelle pour l'établissement, et en fait, ils se mutualisent entre établissements et ils font des groupements d'employeurs. Et à partir de là, ils vont, à partir du groupement d'employeurs, donc chacun des établissements met au pot. Oui, chacun des établissements. C'est bon, c'est bon. Chacun des établissements met au pot. Et à partir de là, à partir de là, les intervenants vont intervenir dans les établissements en fonction des besoins des établissements. Je pense qu'il faut partir de cette réflexion-là et de se dire qu'on pourrait très bien faire des groupements d'employeurs d'un point de vue territorial qui regroupent une panoplie d'intervenants sur les interventions, que ce soit des musicothérapeutes, que ce soit des art-thérapeutes, que ce soit des gens qui font la stimulation cognitive, que ce soit des activités physiques adaptées, que ce soit tous ces genres de choses-là, des art-thérapeutes, etc., mais qui puissent intervenir dans les différents établissements et en fonction des besoins des établissements. Et là, à partir de là, on aura ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura des médecins-co, des infirmiers, des psychologues qui vont pouvoir prescrire ces interventions en fonction des besoins des personnes en disant on sait que dans le groupement d'employeurs on a telle personne, on a une problématique qui s'y réfère, on va l'appeler et on va lui demander d'intervenir auprès de telle personne ou tel groupe de personnes qui présentent les mêmes problématiques. Et là, du coup, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus intelligent et beaucoup plus adapté par rapport à ce que l'on veut mettre en œuvre. Du coup, ça retirera la question, si je reviens au tout début de ta question, c'est-à-dire, si on est à Chambéry, on ne se posera plus la question je suis à Chambéry ou je suis dans le sud de la France ou dans l'Ouest ou à Paris ou n'importe où, je aide ces groupements d'employeurs qui me permettront d'y accéder. Et on peut très bien l'imaginer au niveau des EHPAD, mais on peut très bien aussi les imaginer au niveau d'autres types de structures, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées et on peut très bien intervenir dans différents types, dans différentes conditions. D'accord. Pour finir, tu as écrit un livre. Oui. Vous avez montré, la mignette va s'afficher en plus, vous aurez le lien pour le commander en dessous. C'est mon livre, je vous le conseille. Voilà, vous aurez le lien en dessous. Paris, chez une presse. Voilà. Quel sujet t'abordes ? Qu'est-ce que t'abordes ? Quelle langue t'abordes dans le livre pour nous donner envie de le lire ? Alors, qu'est-ce que j'aborde ? Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là ? C'est un peu tous ces constats que j'ai pu exposer au cours de notre entretien, qui est de se dire que je me suis rendu compte depuis très longtemps qu'effectivement, comme beaucoup de gens, il n'y a pas que moi qui m'en rendais compte et je pense qu'on était plusieurs à me décrier, qu'il manquait d'évaluation par rapport aux interventions psychosociales, qu'on avait des difficultés pour définir ces interventions, qu'on avait des difficultés pour les recenser, qu'on avait des difficultés pour savoir lesquelles étaient efficientes et présenter un intérêt pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut, à un moment donné, on peut décrier ça, on peut continuellement décrier ce genre de choses-là. Maintenant, il y a un moment donné, il faut aussi se mettre un peu au charbon et aller mettre les mains dans le cambouis et commencer à travailler là-dessus. Et donc, du coup, c'était vraiment en partant de là et en côtoyant les équipes sur le terrain parce que j'interviens très, très souvent dans les établissements pour personnes âgées, dans les EHPAD, de manière générale, dans les maisons de retraite. Et j'interviens très souvent avec les équipes dans les maisons de retraite et je vois effectivement qu'il y a un certain désarroi par rapport au fait de pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de l'écrire et qui m'a donné aussi de l'écrire dans un langage simple et de ne pas être trop jargonneux. Maintenant, je n'ai pas voulu non plus m'empêcher d'écrire un livre qui reflète un certain nombre d'opinions que je peux avoir aussi par rapport à ces interventions, à la manière dont on accompagne la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, aussi à décrire la maladie d'Alzheimer pas que en des termes médicaux mais en des termes sociaux, en des termes humains, en des termes personnels et ça, je m'attache vraiment à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer vu de l'intérieur. Et ça, je développe vraiment toute une partie par rapport à ça et c'est important de le savoir si on veut intervenir auprès de ces personnes-là parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une certaine empathie envers ces personnes-là, c'est ça qui va nous permettre de nous projeter sur les difficultés qu'elles vont avoir donc en tant que thérapeute, c'est quelque chose qui est très très important. Donc du coup, j'ai développé aussi une partie sur les fondements de ces interventions-là, de dire d'où est-ce qu'elles viennent parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien et quand on regarde vraiment la littérature scientifique et clinique sur les interventions psychosociales, ça ne date pas des années 2000, ça date des années 60. Il y a quand même une certaine antériorité. C'est tout jeune, c'est pour ça qu'on ne la sent pas très bien évaluer aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin d'encore les développer, d'avoir encore beaucoup de recherches sur ces interventions-là. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de les cadrer, qu'on commence à avoir besoin de les cadrer parce qu'on arrive à avoir un niveau de connaissance qui est suffisant aujourd'hui qui pourrait nous permettre de les cadrer mieux et d'avoir des recommandations notamment de la part de l'autorité de santé par exemple, en tout cas d'autorité gouvernementale par rapport à ça et une régulation de ces interventions et ça je pense que c'est quelque chose qui serait important et qui leur redonnerait aussi un certain nombre de lettres de noblesse. J'ai aussi essayé d'écrire ce livre-là parce que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on essaie de placer ces interventions dans le domaine médical et le domaine médical n'est pas forcément un domaine qui appartient, en tout cas les interventions psychosociales n'interviennent pas forcément au domaine médical. Elles peuvent être utilisées dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées dans les différents dispositifs médicaux, elles peuvent être préconisées par les médecins, je ne parlerai pas de prescription, elles peuvent être préconisées aussi par les psychologues, les ergothérapeutes qui ne sont pas des paramédicaux, qui ne sont non-médicaux, pas du tout du domaine médical. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est d'autant plus important qu'il faut que les intervenants s'emparent aussi d'un sujet qui est le leur et qui se décomplexe aussi un petit peu par rapport aux connaissances qu'ils peuvent avoir et par rapport aux compétences qu'ils peuvent avoir pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans leur quotidien et pour pouvoir améliorer leur qualité de vie aussi. Sachant qu'aujourd'hui, pratiquement tout repose sur ces personnes-là parce qu'on n'a pas de traitement médicamentaux comme on le disait au début de l'entretien. D'accord. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion ? Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire sur ces interventions-là. Je pense qu'il y a encore énormément de travaux de recherche, de développement à effectuer sur ces interventions. Je pense que ce serait important que les autorités s'y intéressent d'un peu plus près et qu'on puisse commencer à établir un cadre, une régulation que les intervenants se réunissent autour de ces problématiques-là et qu'on arrive demain à pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre de ces interventions. Super. Merci, Kevin. Kevin Charras, je rappelle que tu es directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité du CHU de Rennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.